Nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom parce que tu as déjà envoyé ta présence parmi nous. Nous savons que tu béniras ton peuple ce soir et je prie qu'il n'y ait pas d'exception ce soir. Et que ce soit les personnes âgées, les jeunes, les hommes et les femmes, les dirigeants et les membres, les invités, ceux qui venaient auparavant. Je prie que tu fasses quelque chose de nouveau dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes, ôte tous les problèmes, que tout ce que nous avons appris que tu feras, fais-le dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Brise l'épine dorsale de leurs ennemis, détruis les œuvres du diable. Et ôte chaque maladie incurable. Mets leurs pieds sur le sol de victoire au nom de Jésus-Christ. Amène la joie dans chaque vie. Le sourire au visage. Que ce soit une nuit de rétouration totale pour tout le monde. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Je suis béni. Il faut le répéter pour vous-même. Je suis béni. Dieu vous bénisse, soyez-vous. On va à 1 Samuel 30. 1 Samuel, chapitre 30. Jésus, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, apporte-moi donc l'effort. Abiathar apporta l'effort à David. Et David consulta l'éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je ? L'éternel lui répondit, poursuit. Ce soir, je vous dis, de poursuivre. Vous allez les atteindre. Vous allez tout récupérer, car tu atteindras, et tu délivreras. Et tu délivreras. Je crois que vous allez dire, amène. Alors, récupérer ce que vous avez perdu, amène la joie, amène une nouvelle vie. Lorsqu'on récupère ce qu'on a perdu, cela apporte une nouvelle pulsion à la vie, une nouvelle détermination. Et si moi, j'ai ceci, alors j'aurai de plus. Cela amène le sens de la satisfaction et de la puissance intérieure. Cela amène, apporte, amène le courage pour reprendre la vie à nouveau. Alors, vous comprenez qu'une vie abondante va commencer à nouveau. Je vous l'ai lu, j'ai lu au sujet de David et ses gens. Ils ont tout perdu, tout ce qui leur était précieux. Cela amène l'amertume. Cela amène la détresse. Cela amène la vacuité, le vide, le découragement. Alors, ils se sont complètement désorientés. Il y a un tumulte intérieur et ce fut un épuisement total pour eux. Alors, mais, le souhait d'avoir, de reprendre tout ne résout rien. David est allé prier Dieu. Il a dit, Seigneur éternel, regarde ma circonstance, regarde ma situation. Que je dois faire maintenant ? Je dois-je les poursuivre ? Et si je poursuis, vais-je les atteindre ? Et si je les atteins, dois-je tout délivrer ? Dois-je tout récupérer ? Du moindre jusqu'au plus grand ? Et le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur va vous répondre ce soir. Et puis, il lui a dit, poursuis. Un. Et puis, il dit, tu vas les atteindre. Deux. Et trois. Il dit que tu vas tout délivrer. C'est-à-dire, tu vas tout récupérer. Comprenez. Et il ne sait pas croiser les bras. Que l'impensable, l'irréparable, que le terrible s'est produit. Que pouvons-nous faire maintenant ? Oh non, vraiment, on est sans aide. On est sans secours. On est désespéré. On nous a tout ravis. Non. Il a dit, j'ai un Dieu au ciel. Je vais parler à ce Dieu au ciel. Quel que soit ce qui vous arrive ce soir. Quel que soit ce que vous a. Ce qui vous est arrivé. Vous avez un Dieu au ciel. Et nous allons parler à ce Dieu-là en votre faveur. La chose là que vous avez perdu doit revenir. Votre bénédiction doit vous revenir. La totalité de tout ce qui est sorti de votre vie, tout doit revenir à votre vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune partie de votre vie, aucune partie de votre famille, aucune partie de votre possession qui soit dans la main de l'ennemi. Et ce soir, c'est votre nuit. Il ne faut pas se dire ce soir, c'est pour vous. Alors, c'est la soirée d'une récupération totale. Où êtes-vous ? Je dis, où êtes-vous ? C'est une soirée d'un rétablissement total pour vous. Vous avez assez pleuré. Vous êtes beaucoup attristés. Le temps de rejet et le temps de regret. Pourquoi suis-je dans cette vie ? C'est assez. Tout va changer. La joie est venue. Le sourire, le rire est venu. L'abondance est venue. David a prié. David a poursuivi. David a vaincu. Et David a tout récupéré. Je vous parle ce soir. Et vous êtes le David de ce soir. Comme vous allez prier, comme j'avais prié, il y aura une explosion dans votre vie. La dynamite du ciel. Le bulldozer du ciel. Le grand caterpillar. Le bulldozer va venir ôter votre montagne. Parce que comme nous allons prier, nous allons triompher de tout ce soir. Et tout ce qui a été perdu dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos espérances chrétiennes, vous allez tout récupérer ce soir. Je l'ai de 2ème roi, 2ème roi, chapitre 5. 2 rois 5, verset 1. Namant, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était... était quoi ? était... était lépreux. Toutes les victoires sont devenues du rien. Tous les trompes sont devenus de néant. Vous voyez l'homme-là ? Il avait la richesse, la réputation, la position nationale, et la réputation, mais il fut un lépreux. Et les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme d'un amant. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur, si mon maître, ma bosse était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, je souhaite que mon prophète soit, mon maître soit avec le prophète à Samarie. J'espère qu'il serait avec le prophète à Bagada. Je dis, j'espère qu'il serait avec le prophète à Bagada. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Où êtes-vous aujourd'hui ? Je dis que votre rétablissement est venu, votre récupération est là. Et qui est en service, et qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La maladie incurable disparaîtra. La montagne de problèmes d'infimité disparaîtra ce soir au nom de Jésus-Christ. La lèpre va disparaître. Le cancer va disparaître. La cécité disparaîtra. La bosse va disparaître ce soir. Et tout le monceau de problèmes que vous portez étant un reproche, était un opprobre sur votre vie. Cette opprobre disparaîtra ce soir au nom de Jésus-Christ. On voit le verset 4 qui dit Namala dira à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Namal, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa prête. Est-ce qu'il a été envoyé au roi ou au prophète? La question s'adresse à vous, que je vous entende. Et puis, il est allé vers qui? Il est allé vers le roi. C'était vraiment une grande erreur. Vous allez voir à la fin de l'histoire que la faute était supprimée. Quelle que soit la faute que vous avez faite, la faute que vous avez commise. Vous êtes allé ailleurs au lieu de passer par ici. Vous allez revenir au point initial. Vous aurez la récupération, le rétablissement, la rétablissement ce soir au nom de Jésus-Christ. Le verset 7 dit. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit. Suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi a presque déclenché une autre guerre. Mais il n'y a pas de guerre. Je dis, il n'y a pas de guerre. Vous avez quitté votre demeure et vous êtes venu à Samarie. Dieu merci votre problème après fin. Je dis, vous avez quitté votre demeure pour arriver ici ce soir? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là mais vous êtes dormant? Je dis, votre problème n'a plus sa place là. verset 8 Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi Pourquoi? As-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura quelqu'un là-bas ce soir va savoir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Nama vient avec ses chevaux un grand homme un dignitaire et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur et tu seras pur Nama fut irrité et il s'en alla en disant voici je me disais c'est parce que tu te dis je dis c'est parce que vous dites je crois qu'on va moindre d'huile pas de problème je crois qu'ils vont m'imposer la main pas de problème et si vous trouvez quelqu'un là qui s'irrite pas de problème après la colère le miracle viendra et puis il a une mauvaise pensée et puis moi je croyais que je me disais que voici ce qu'ils vont me faire je disais retourne rentrez chez nous non vous n'allez pas rentrer sans la guérison ce soir vous devez l'avoir cette nuit et puis et puis il disait ainsi que voici je me disais il sortira vers moi et il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternet son dieu il agitera sa main sur la place et guérira le léprume les fleuves de Damas la Banna et le Parpar ne vous en faites pas avec tous les arguments après tout cela le miracle viendra tout le faux raisonnement il ne faut pas vous en fichez ne vous en faites pas après tout cela le miracle viendra alors toutes ces mauvaises pensées que vous ruminez ces choses-là après tout cela vous aurez le miracle les fleuves de Damas la Banna et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ne pourraient pas m'y laver et devenir pu et ils s'en retournaient et partaient avec un fureur cela n'a pas supprimé la solution la solution viendra je dis la solution viendra comme je vous regarde cette nuit quelque chose que vous avez fait que vous soyez debout que vous soyez assis que vous mettiez la tête au sol ou quelque chose que vous faites ce soir vous n'allez pas quitter ici sans votre miracle ce soir c'est la nuit c'est la soirée de votre rétablissement tous ces problèmes que vous avez vont quitter ce soir quelque chose qui était arrivé ce qui n'est pas arrivé ce que vous avez fait ce que vous n'avez pas fait avant que vous ne sortiez d'ici il y aura le miracle sur votre vie voyez le verset 13 mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit mon père si le prophète tu demandais quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit la toi et tu seras pur alors le miracle va se produire dans votre vie il descendit alors et se plongeant dites-le moi sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune d'un jeune enfant et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur et il fut pur et vous êtes pur et vous êtes guéri Naman était un lépreux incurable malade un homme honteux un homme déprimé un homme méprisé et mécontent il a besoin d'une guérison totale alors il ne s'est pas laissé oisif mais il s'est mis en route après avoir appris reçu l'information alors il a cherché le remède divin il a corrigé ses mauvaises réflexions ses mauvaises pensées et finalement il a agi et il a reçu la guérison parfaite dites à celui qui est à côté de vous ça c'est mon histoire je l'ai cette nuit je l'ai cette nuit le remède le rétablissement la guérison totale la délivrance totale cela viendra sur vous ce soir au nom de Jésus Christ et cette soirée je vous parle de la dynamique spirituelle d'un rétablissement total la dynamique spirituelle d'un rétablissement total il y a une il y a une dynamite il y a quelque chose il y a un mouvement ceci est arrivé ceci est arrivé la dynamite dans votre vie va sauter ce soir ce soir tout cette nuit numéro 1 c'est la promesse d'un rétablissement au bien d'une guérison totale de toutes les maladies la promesse d'un rétablissement total de toutes les maladies 2 la poursuite d'une récupération totale de la force perdue la poursuite d'une récupération totale de la force perdue l'énergie que vous avez perdue Dieu merci vous allez tout récupérer ce soir quelque chose de nouveau viendra sur vous une nouvelle vie viendra à vous cette nuit la puissance viendra à vous cette nuit la poursuite d'une récupération totale de la force perdue 3 la prière aidez-moi à crier la prière vous êtes là je dis crier la prière la prière la prière pour une restauration totale par tout suppléant tout suppléant quelqu'un qui supplie quelqu'un qui fait une pétition quelqu'un qui prie quelqu'un qui dit que je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que ce miracle se produise est-ce que vous êtes là je ne quitterai pas ici aujourd'hui jusqu'à ce que oui jusqu'à ce que cette restauration se produise Dieu merci cela ne va pas durer cela viendra sur vous la prière pour une restauration totale par tout suppléant numéro 1 la promesse Dieu vous a donné une promesse Dieu vous a donné une promesse la promesse d'un rétablissement total de toutes les maladies regardez les maladies là ce soir vous ne les verrez plus jamais après ce programme on va à l'exode exode 15 verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternet ton Dieu il y a quelqu'un qui écoute la voix de Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens toute forme de maladie que vous avez entendue étant dans la vie de quelqu'un en égypte ne viendra pas sur vous toute maladie que ce soit une maladie qui a qui a la maladie et c'est un égyptien et si cela appartient aux égyptiens vous n'êtes pas égyptien vous êtes l'israël de Dieu alors il s'est dit que plus tes bagages est quitte vous ne dites pas amen alors il faut dire il faut dire plus tes bagages est quitte et la dernière partie dit car je suis l'éternel qui te guérit oui oui voilà le présent indicatif je suis je suis et le je suis qui n'a pas changé dit que je suis l'éternel qui te guérit cela veut dire que ce soit cela va se passer cela va se produire on va au Somme 103 Somme Somme 103 verset 1 ici il nous dit Somme 103 nous les ont le verset 1 mon âme béni l'éternel les autres loulent le Seigneur maintenant c'est votre tout de louer le Seigneur et les autres chanteurs et c'est votre tout de chanter donc on donne des témoignages c'est votre tour de donner votre témoignage mon âme béni l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom mon âme béni l'éternel et n'oublie aucun de sa bienfait c'est lui qui pardonne combien d'iniquité c'est lui qui pardonne combien d'iniquité toutes tes iniquités toutes tes iniquités où est la personne dont le Seigneur parle c'est vous alors toutes ces condamnations vont disparaître c'est lui voyez le verset suivant là qui dit quoi la dernière partie là qui dit la dernière partie dit qui guérit il faut le personnaliser qui guérit toutes mes maladies 4 celui qui délivre ta vie de la fausse vous êtes affranchis vous êtes affranchis qui te couronne de bonté et de miséricorde celui qui rassasie de bien ta vieillesse la bouche qui couronne de qui de qui qui couronne qui c'est lui qui grattasie de bien ta vieillesse qui ici oui le mal va te surpasser le jour va te va passer outre de toi la malédition passera outre de toi la calamité passera outre de toi tous les pouvoirs des ténèbres comme ils viennent ils vont quitter ce soir qui te fait rajeunir comme l'aigle et vous serez rajeunis comme l'aigle on va à Jérémie 33 Jérémie 33 Jérémie 33 verset 3 Jérémie 33 verset 3 invoque-moi et je te répondrai y a-t-il de réponses ce soir y a-t-il de miracles cette soirée y a-t-il de guérisons cette soirée y a-t-il de provisions venant du ciel cette soirée invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai je t'annoncerai je t'annoncerai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu vous allez expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté vous dites que ah je suis chrétien je suis né de nouveau j'ai ceci j'ai cela pasteur j'ai donné le témoignage dans mon ditrice est-ce qu'on t'en dit ça j'ai donné un tel témoignage en ce temps-ci gloire à Dieu pour cela ça ça c'est un petit témoignage quelque chose viendra par-dessus je dis quelque chose viendra par-dessus alors il vous montrera des choses jamais vu et voyons le verset verset qui dit je le guérirai verset 6 voici je lui donnerai je lui donnerai la guérison devant moi je lui donnerai la guérison à gauche à droite je lui donnerai la guérison je lui donnerai la guérison ceux qui sont en haut Dieu dit je lui donnerai la guérison vous êtes guéri ce soir vous êtes guéri ce soir Et c'est dit, voici je lui donnerai la guérison et la santé et je la guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondance de paix et de fidélité. La confusion, le tumulte, tout va disparaître de votre vie cette nuit. Vous allez tout récupérer. Moi, je récupère tout. Je récupère tout. Je dis, je récupère tout. Lucas 4, Lucas 4, 18, Lucas chapitre 4, 18, Lucas 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le passé ou le présent, hier ou aujourd'hui, le matin ou ce soir ou cette heure-ci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, la délivrance et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, lisez cela vous-même. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Lisez cela pour vous-même. Il faut le personnaliser. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que je viens d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, le jour de rétablissement. Aujourd'hui, le jour de prière exaucée. Aujourd'hui, le jour de miracle. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que je viens d'entendre est accomplie. Accomplie. Mettrez votre nom ici. Non. Est accomplie où ? Où ? Dans la vie de qui ? Dans ma vie. Aujourd'hui, cette soirée, c'est pour vous. On va au deuxième point. La poursuite, quelqu'un de la base, ce soir, va poursuivre. Vous allez attraper ce que vous cherchez. Vous allez obtenir ce que vous aspirez. La poursuite d'une récupération totale de la force perdue. La force perdue. Si vous êtes épuisé maintenant, lorsque vous allez reprendre les forces, ce soir, vous serez fort. Si vous êtes faible maintenant, lorsque vous allez reprendre les forces, Alors, cette dynamite puissante du ciel descendra dans votre corps. On va à Esaïe 40. Esaïe, chapitre 40. Esaïe 40, verset 28. Qui dit, ne le sais-tu pas ? Vous allez le savoir. Ne l'as-tu pas appris ? Tu vas l'apprendre. C'est le Dieu d'Éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue. Point. Il ne se lasse. Point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne. Il donne. Il donne. Les éclus des cieux sont ouvertes sur vous. Les portes des cieux sont ouvertes sur vous. Il vous donne quelque chose maintenant. Il y a quelque chose qui se déverse sur vous maintenant. La puissance rentre dans votre vie maintenant. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais. Mais. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Il y aura le renouvellement. Je dis le renouvellement. Vous êtes renouvelé ce soir. Et toutes ces cellules mortes dans votre vie reprendront vie. Les cellules mortes dans l'organisme. Vous avez les cellules mortes dans l'œil. Et. Vous vous enveillez. Vous ne pouvez pas bien voir. Et ces cellules mortes vont reprendre vie. Ce soir au nom de Jésus Christ. Et. Assez toi. Et quand je m'assez. Je ne peux pas me lever. Quand je me lève. Je le trouve difficile de m'asseoir. Il y a la douleur dorsale. Il y a la douleur. La douleur. À la gorge. Il y a la douleur. Dans la tête. Il y a quelque chose. Qui circule ici. Quelque chose qui se déplace ici. Et la chaule est déjà essuyée de votre organisme. Mais ceux qui se confient à l'éternel. Renouvellent leur force. Je me réjouis avec vous ce soir. Que votre force est renouvelée. Ils prennent le vol. Comme les aigles. Aucune montagne. Ne peut empêcher votre progrès. Vous êtes assez longtemps. Demiré dans la vallée. Et vous êtes coulé là-bas. Et vous pleurez là-bas. Et vous faites. Un contour. Je ne sais plus quoi faire. Il n'y a rien à faire cette nuit. Ce soir. A tout réglé. Alors. Ils prendront. Ils prennent le vol. Moi. Je vais prendre le vol. Je dis. Je vais prendre le vol. Vous allez prendre le vol. Comme les ailes. Comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Vous allez l'essayer cette nuit. Après le programme. Parce que. Auparavant. Si tu marches. Quelques mètres. Si tu fais quelques pas. Tu vas chercher quelque chose. Tu chercher quelque chose. A prendre pour t'asseoir. Et puis tu vas te lever encore. Tu fais quelques pas. Et puis tu veux encore. Saisir quelque chose. Prendre quelque chose. Et. Et. S'assoir. Il y a quelque chose qui m'arrive. Je vais tomber. Je vais tomber. C'est toi qui vas saisir les gens. Cette nuit. Cette nuit. Tu vas courir. Je dis. Cette nuit. Tu vas courir. Toutes ces choses démilitantes. Les choses affaiblissantes. Dans votre vie. Sont totalement balayées. Au nom de Jésus Christ. Il marche. Et ne se fatigue point. Il marche. Et ne se fatigue point. Voyons toujours. Esaïe 35. Esaïe chapitre 35. Qui dit ici. Que. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Et. Affermissez les genoux qui chancèlent. Dites. A ceux qui ont le coeur troublé. Prenez courage. Qu'est-ce que le ciel vous dit? Qu'est-ce que le Dieu tu puissant vous dit? Qu'est-ce que Jésus. Votre. 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 Libérateur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que les anges de Dieu vous disent? Qu'est-ce que le ciel. Le ciel vous déclare ce soir. C'est dit. Prenez courage. Vous serez fort. La faiblesse va disparaître. Oui. La douleur va disparaître. L'impossibilité va disparaître. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même vous délivrer. Il viendra lui-même vous affranchir. Il viendra lui-même briser votre joue. Il viendra lui-même convertir votre âme. Voici le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ce soir, cette nuit, si vous avez des yeux ternes, des yeux flous, qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai pas vu le trou là. Je suis tombé. Oui, cette vision floue va disparaître cette nuit. Vous allez bien voir. Vos yeux seront très clairs. C'est dit que... Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, verset 6. Alors, alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue d'un muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impu n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, aucun lion ne peut se trouver sur votre voie. Nul bête féroce ne l'apprendra. Nul ne s'y racontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec champ de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Cela se passe déjà. Cela se passe ce soir. On va à Esaï 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Le sauveur dit que je suis avec toi. Le libérateur dit « Je suis avec toi. » Le médecin, le docteur dit « Je suis avec toi. » Le pouvailleur dit « Je suis avec toi. » Le miracle est venu. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis tendu. » « Je te fortifie. » « Je viens à ton secours. » « Je te soutiens de ma droite triomphante. » « Voici. » « Ils seront confondus. » « Ils seront couverts de rente. » « Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. » « Ils périront ceux qui disputent contre toi. » « Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. » « Ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien. » « Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. » « Car je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite. » « Qui te dit, ne crains rien. » « Je viens à ton secours. » « Ne crains rien. » « Ne crains rien. » « Premiseau de Jacob, faible reste d'Israël. » « Je viens à ton secours. » « Dit l'Éternel. » « Et le Saint d'Israël est ton sauveur. » « Voici. » « Je fais de toi un traîneau aigu. » « Tout neuf. » « Garnis de pointe. » « Tu écraseras, tu boiras les montagnes. » « Et tu rendras les collines semblables à de la balle. » « Tu les vaneras et le vent les emportera. » « Oui. » « Le vent emportera vos problèmes. » « Le vent emportera toutes vos montagnes. » « Le vent emportera toute votre détresse. » « Le vent emportera votre chômage. » « Le vent emportera votre pauvreté. » « C'est dit. » « Et tu les vaneras et le vent les emportera. » « Et un tourbillon les dispersera. » « Mais toi, tu te réjouiras en l'éternel. » « Quelqu'un là ce soir, tu te réjouiras en l'éternel. » « Ma fille là-bas, tu te réjouiras en l'éternel. » « Mon fils là-bas ce soir, tu te réjouiras en l'éternel. » « Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. » « Où est votre amen ? » « Esaïe 52. » « Esaïe 52. » « Verset 1. » « Reveille-toi. » « Reveille-toi. » « Reveille ta parution. » « Reveille tes habits de fête. » « Jérusalem, ville sainte. » « À partir de cette nuit. » « Dorénavant. » « Car il n'entrera plus chez toi. » « Ni ainsi qu'en ci, ni impur. » « Secoue ta poussière. » « Tu t'étends là-bas. » « Et les cafards marchent sur toi. » « Les insectes se promènent sur toi. » « Et les problèmes de la forêt, le problème de la bourse. » « Tout vient sur toi parce que tu t'étends. » « Lève-toi. » « Mets-toi sur ton seigneur Jérusalem. » « Détache les siens, les liens de ton cou. » « Captive, fille de Sion. » « Tu te lèves cette nuit. » « Ta force te sera redonnée cette nuit. » « La puissance du Seigneur reviendra sur ta vie cette nuit. » « Essaye 54 verset 2. » « Élargis l'espace de ta tente. » « Il y a maintenant la conscience qui est venue. » « Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. » « Ne retiens pas. » « Allonge tes cordages et affermis tes pieux. » « Car tu te répandra à droite et à gauche. » « Ta postérité envahira des nations. » « Et peuplera des villes désertes. » « Ne crains pas. » « Vous êtes là. » « Ne crains pas. » « Car tu ne seras point confondu. » « Ne rougis pas. » « Ne rougis pas. » « Car tu ne seras pas déshonoré. » « Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » « Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » « Voyons le verset 17. » « Il y a quelque chose là-bas pour vous. » « Dieu a écrit ceci pour vous. » « Dieu a consigné ceci à écrire. » « C'est consigné à écrire à cause de toi. » « Toute arme forgée contre toi sera sans effet dans votre communauté, dans votre cour. » « Au village, sur la route, au marché, et sur la chaise où vous êtes assis. » « Et l'eau que vous buvez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez. » « Que soit dans le taxi, que soit dans le bus, que soit sur la route, toute arme forgée contre toi sera sans effet. » « Dans le rêve, le jour, partout et partout, toute arme forgée contre toi sera sans effet. » « Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » « Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » « Donnez-moi un bon Amen. » « Je vais au Somme 20, Somme 20, Somme 20, Somme 20. » « Verset 2, « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et que le Seigneur agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse, et qu'il accomplisse, et qu'il accomplisse tous tes deux saints. » « Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. » Regardez ceci. Regardez ceci. Il faut le lire pour vous-même. « L'Éternel exaucera tous mes voeux. » Est-ce que vous y croyez ? Il faut le dire encore. « L'Éternel exaucera tous mes voeux. » Regardez la personne à côté de vous et dis à ton voisin. « L'Éternel exaucera tous mes voeux. » Dis à la personne que cela va t'arriver. « L'Éternel exaucera tous mes voeux. » Dis à toi-même que cela va t'arriver. Et dis à ton voisin que cela va lui arriver aussi. C'est ce soir. Maintenant, maintenant, maintenant. Il dit « Cette nuit maintenant, c'est votre nuit de rétablissement. » Il dit « C'est maintenant pour vous. » « L'Éternel exaucera tous tes voeux. » « Cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. » « Cette bonne chose que tu as perdue. » « Tu l'obtiendras. » « Tu vas le récupérer. » « Il aura la récupération. » « Je suis possesseur cette nuit. » « Je suis un réalisateur cette nuit. » « Je suis un conquérant. » « Je suis en bonne santé. » « Je suis guéri. » « Je suis délivré. » « Je suis béni. » Troisième point maintenant, la prière. Troisième point, la prière. La prière pour une restauration totale par tout suppléant. La prière pour une restauration totale par tout suppléant. Combien de personnes seront exaucées ce soir ? Tout le monde, tout le monde, cela vous sera accordé. On va au Somme 65. Somme 65, verset 3. « Au toi qui écoutes la prière, il s'apprête à toi. » « Tout ce qui sort de ta bouche cette nuit. » Il dit que « Au toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Somme 61, verset 2, verset 2 et 3. Somme 61, verset 2 et 3. « Au Dieu, écoute mes cris. » « Sois attentif à ma prière. » « Du bout de la terre, je crie à toi. » « Le cœur a battu. » « Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. » « Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. » « Quelque chose de plus gros, quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus riche. » « Quelque chose de plus loin, depuis le haut. » « Au top, au super, depuis là en haut. » « Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. » « On va à Marc. » « Marc, Marc 9. » « Marc chapitre 9. » « Je lis le verset 22. » « Marc 9. » « Je lis le verset 22. » « Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire perdre. » « Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. » « Tu peux faire quelque chose. » « L'homme-là était comme un homme qui a fréquenté une école archaïque. » « Il ne savait pas que Jésus peut tout faire. » « Mais maintenant, je sais. » « Je sais que dans votre vie cette nuit, Jésus fera tout pour vous. » « Jésus lui dit, si tu peux. » « Si tu peux. » « Tout est possible à celui qui croit. » « C'est pourquoi vous êtes arrivés ce soir. » « Alors, vous êtes venus ce soir tout simplement pour croire. » « Je suis venu croire. » « Je suis venu croire. » « Et quand vous croyez, quand vous croyez, quand vous croyez. » « Alors, toute chose vous sera possible au nom de Jésus Christ. » « On va au chapitre 11, Marc 11. » « Chapitre Marc 11, verset 22. » « Je vous le dis en vérité. » « Je vous le dis certainement. » « Je vous le dis assurément. » « Je vous le dis authentiquement. » « Je vous le dis en vérité. » « Si quelqu'un. » « Si quelqu'un. » « Qui est le quelqu'un là ? » « Est-ce que vous l'avez rencontré auparavant ? » « Quelqu'un. » « Est-ce que vous l'avez vu auparavant ? » « Si quelqu'un. » « Est-ce que le quelqu'un est là cette nuit ? » « Je vous en êtes sûr ? » « Oui, ce soir, tous les problèmes sont partis. » « Si quelqu'un. » « Si quelqu'un dit. » « Si quelqu'un dit. » « À cette montagne. » « Hôte-toi de là. » « Et jette-toi dans la mer. » « Où est votre montagne cette nuit ? » « C'est dans la mer. » « Où est votre problème cette nuit ? » « Où est la maladie ce soir ? » « Ou est le chômage ce soir ? » « Que si quelqu'un dit à cette montagne. » « Hôte-toi de là. » « Et jette-toi dans la mer. » « Et si le doute pointe en son cœur. » « Mais quoi ? » « Que ce qu'il dit arrive. » « Il le verra. » « Je le verrai. » « Je le verrai. » « Je le verrai s'accomplir. » « C'est pourquoi je vous dis. » « Tout ce que vous demanderez en priant. » « Croyez que vous l'avez reçu. » « Et qu'est-ce qui va se passer ? » « Et vous le verrez s'accomplir. » « C'est lui. » « Dieu va vous exaucer tous. » « Un rétablissement total pour tout le monde. » « Dieu exaule toujours la prière. » « Quel type de prière ? » « La prière fervente. » « La prière fervente. » « Celui qui va se lever ce soir et dit que Dieu, tu m'as donné la promesse. » « Et tu m'as assuré. » « Et tu parles. » « Que le diable entend ce soir que tu as la victoire. » « Que l'ennemi sache que tu as la victoire. » « La prière fervente. » « Ah, vous serez exaucé. » « Et la foi. » « La prière ancrée dans la foi. » « Et la prière qui est ancrée dans la foi. » « Et tu dis que je crois au Seigneur. » « J'ai la foi en lui. » « Que ce soir. » « Que cette nuit. » « C'est la nuit de mon rétablissement. » « La prière ancrée dans la foi. » « C'est la prière prédominante. » « Ce n'est pas... » « Il faut venir à la prochaine. » « Ce soir, c'est ce soir. » « Vous aurez la domination au nom de Jésus-Christ. » « La prière d'importunité. » « Celui qui tape. » « Qui continue de taper. » « Qui continue de frapper. » « Le ciel dit... » « Qui est-ce ? » « Et tu dis... » « Oui, c'est moi, enfant de Dieu. » « Oui, je demande ceci. » « Et tu m'as dit... » « Que tous mes voeux seront exaucés. » « Et j'ai une longue liste dans mon cœur. » « C'est pourquoi je tape. » « Tu continues de frapper. » « La prière d'importunité. » « Dieu merci. » « Il vous a déjà exaucé cette nuit. » « La prière indéniable. » « Je ne serai pas renier. » « Je ne serai pas renier. » « Je ne serai pas renier. » « Jusqu'à ce qu'il vienne me guérir. » « Jusqu'à ce qu'il vienne me guérir. » « Je ne serai pas renier. » « Laisse-moi partir. » « Quand le jour arrive. » « Je ne te laisserai pas aller quand tu ne me bénisses. » « La prière indéniable ce soir. » « La prière qui perce le ciel. » « La porte là au ciel doit s'ouvrir. » « Je dis cette porte là au ciel doit s'ouvrir. » « Parce que le royaume des cieux. » « Et ce sont les violents qui s'en a pas. » « Le royaume des cieux est forcé. » « Alors la prière qui perce le ciel. » « La prière qui restaure la force. » « Quand vous priez cette nuit. » « La faiblesse va fuir. » « Lorsque nous dirons le dernier Amen. » « Vous direz. » « Je me vois fort. » « Je peux marcher moi aussi. » « Je peux bondir. » « Je peux courir. » « J'ai un témoignage. » « Je suis dans votre bouche. » « La force. » « La prière qui restaure. » « La force. » « La prière qui restaure la vie. » « Votre vie était à l'envers. » « Mais cette nuit. » « La prière qui va transformer votre vie. » « La prière qui déplace la montagne. » « Cette montagne doit se déplacer. » « Cette montagne doit partir. » « Elle doit se déplacer. » « Oui. » « La prière qui dissipe les ténèbres. » « Toutes ténèbres sur votre chemin. » « Toutes ténèbres devant vous. » « La prière que nous allons faire cette nuit. » « Va disperser. » « Va dissiper. » « Tous ces domaines de ténèbres au nom de Jésus-Christ. » « La prière qui brise le jour. » « La prière qui brise le jour. » « Et c'est suspend à votre coup. » « C'est mis sur votre famille. » « La malédition. » « Le jour. » « Un loup. » « La prière que nous allons faire cette nuit. » « Apprêtez-vous. » « Cela va briser toujours dans votre vie. » « Au nom de Jésus-Christ. » « La prière qui change la destinée. » « La prière qui change la destinée. » « Aucune mauvaise chance pour personne. » « Aucun mal pour personne encore. » « Et j'entends une voix. » « Il m'accompagne. » « Il me suit. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Santé. » « La prière qui change le destin de l'homme. » « Alors cela va vous arriver cette nuit. » « Maintenant êtes-vous prêt ? » « Où êtes-vous ? » « Je dis où êtes-vous ? » « Et vous êtes assis. » « Je dis où êtes-vous ? » « En vérité, en vérité, je vous le dis. » « Qui est quelqu'un ? » « Est-ce que la personne est là ou quelqu'un est là ? » « Si quelqu'un dit à cette montagne. » « À cette montagne. » « Il faut parler. » « À cette montagne. » « Aux-toi de là. » « Et jetez-toi dans la mer. » « Et s'il ne doute pas en son cœur. » « Mais crois que ce qu'il est dit arrive. » « Je le verrai. » « Moi, moi, je le verrai s'accomplir. » « C'est pourquoi Dieu vous dit tout ce que vous demanderez maintenant, maintenant. » « Tout ce que vous demanderez maintenant. » « Tout ce que vous demanderez en priant. » « Croyait que vous l'avez reçu. » « Et vous le verrez s'accomplir. » « Vous le verrez s'accomplir. » « Vous les obtiendrez. » « Vous les recevrez. » « Ouvrez la bouche. » « Que le ciel vous entendre. » « Que le ciel vous entendre. » « Cette nuit, c'est la nuit de rétablissement. » Cette nuit, c'est la nuit de miracles Cette nuit, c'est la nuit de puissance Cette nuit, c'est la nuit du brisement des joues Cette nuit, c'est la nuit de salut Cette nuit, c'est la nuit de la force Cette nuit, c'est la nuit des cieux ouverts Cette nuit, cette nuit Vous êtes venus Vous êtes arrivés ici Vous êtes venus pour recevoir Vous êtes arrivés ici Pour être sauvés Vous êtes venus ici Pour être guéris Vous êtes arrivés ici Pour être délivrés Et la tumeur célébrale va disparaître Cette tumeur célébrale là va disparaître Recevez cela Vous êtes guéris L'hémorroïde S'en est allé Recevez la guérison Vous êtes guéris Et le fait de mouiller le lit La nuit S'en est allé Recevez cela vous êtes guéris Le bruit dans les oreilles Tout cela est ôté Vous êtes affranchis L'ombre là qui vous accompagne A tout moment L'ombre de l'ennemi Est chassée de vous Vous en êtes affranchis Et la douleur comme si vous avez piétiné Un coup Et la plaie là refuse d'être guérie La plaie là est séchée Vous êtes guéri Vous marchez Et puis quelqu'un vous a giflé de derrière Vous avez fait Vous êtes tourné et vous n'avez vu personne Depuis lors Vous avez ce problème terrible Et la chose là Est supprimée cette nuit Vous en êtes guéri On a appelé ton nom Et tu as répondu Après cette réponse donnée C'est comme Ta vie est complètement désorientée Tu es déboussolé Tu es guéri cette nuit Tu es affranchi cette nuit Le Seigneur t'a affranchi Quiconque Si quelqu'un Si quelqu'un Dit A cette montagne Ô toi de là Et jette toi dans la mer Est-ce qu'il ne doute pas En son corps Mais croise Que ce qui Ce qui dit arrive Il verra Il le verra Il le verra S'accomplir Et vous avez piétiné quelque chose Et la chaleur est rentée Dans ton corps Par la jambe là Depuis lors Tu Tu boites Tu en es affranchi Le Seigneur t'a affranchi cette nuit Tu es affranchi Que la jambe plus courte là Reprenne Sa longueur Sa forme initiale Tu en es affranchi La vision Floue Dès que Il s'annuit Tu ne vas plus Et Cette vision Partielle Est ôtée Tu es complètement affranchi Tu as repris Ta vision Complètement affranchi Tu es guéri Tu es délivré Le jour est brisé Les menaces de l'ennemi Se sont évaporées Au nom de Jésus Nous prions Le Seigneur vous a exaucé Il faut dire que je crois Que le Seigneur m'a exaucé Vous a guéri Il faut dire que je suis guéri Tu es délivré Je suis délivré Tu es affranchi Tu es élevé Tu es promu Je suis promu Vos ennemis sont vaincus Mes ennemis sont vaincus Tes prières sont exaucées Mes prières sont exaucées Où est le quiconque là ? Où est ce Quelqu'un là ? Ce quelqu'un là ? Cette nuit La joie pour vous Le témoignage pour vous Cette nuit Ce sont les bénédictions Débordantes pour vous Père au nom de Jésus Christ Nous te rendons grâce Pour ce que tu as fait Nous te remercions pour ton amour Nous te remercions pour ta puissance Nous te remercions pour ta fidélité Je prie Seigneur Que tout le monde ici Sans exception Reçoive Sa réponse Au nom de Jésus Christ Le salut pour toute âme Le pardon pour toute âme Le renouvellement pour toute vie La guérison pour tout le monde La délivrance pour tout le monde Le miracle pour tout le monde Recevait tout cela au nom de Jésus Christ Saint je prie Que tu brises un tout jus dans chaque vie Enlève les maladies de chaque vie Et que ta vertu de guérison coule De par l'organisme de tout le monde Maintenant au nom de Jésus Christ De la tête Jusqu'au bout des orteils Recevez la guérison de Christ Vous êtes guéri Vous êtes guéri Vous êtes délivré Vous êtes affranchis Vos joues sont brisés La stérilité est supprimée La maladie incurable est supprimée Et toutes ces attaques Et toutes ces choses mauvaises Sont ôtées de votre vie Au nom de Jésus Christ Seigneur Déveste la pluie de guérison sur tout le monde La pluie de miracles pour tout le monde La pluie de délivrance pour tout le monde Seigneur confirme-le sur toute vie A ma gauche qu'il y a des miracles Devant moi qu'il y a des miracles A ma droite qu'il y a des miracles Sur les états qu'il y a des miracles Et partout qu'il y a des miracles Je prie que la joie du Seigneur Soit la force de tout le monde Rentrez chez vous avec joie Rentrez chez vous avec des miracles Rentrez chez vous avec La grésion, le rétablissement total Il a déjà le témoignage dans votre bouche La joie dans votre âme Le sourire Le sourire Dans votre bouche Vous aurez de victoire en victoire Seigneur confirme-le dans chaque vie Merci parce que tu es exaucé Je sais que tu es exaucé Au nom de Jésus J'ai prié Ma prière est exaucée Il faut dire à celui qui est à côté de vous Que ma prière est exaucée Je l'ai reçue Je l'ai reçue Y a-t-il quelqu'un là-bas Qu'il a reçu Que cela soit permanente Que cela soit permanente